Théoricienne, théoricien, ça y est, le dernier contenu du jeu est enfin accessible. Je parle bien entendu de Mécatorque. Alors, Mécatorque, pour ceux qui sont dans la saison 1, c'est l'équivalent de Endgame, le norme dragon que vous allez affronter. Du coup, en saison 2, on affronte un robot, voilà, contrôlé par une petite gnome. Je vous laisserai découvrir un peu l'histoire quand vous activez, clairement, et reconstruisez Mécatorque. Alors, déjà, on va regarder ce qu'il faut pour ce boss et quelques petits conseils, forcément, de team, puisque l'idée, c'est de faire le plus de dégâts possibles. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir, voilà, un classement, un classement de dégâts, et en fonction de votre classement, vous allez récupérer des récompenses. Alors, c'est sûr que les premiers ont d'énormes récompenses, on ne va pas se le cacher, mais le top 200 s'en sort déjà plutôt pas mal. Top 200, voire top 100, on s'en sort déjà avec des parchemins épiques, donc il y a moyen quand même de pas mal profiter. Voilà des récompenses, du coup, qui nous permettent de récupérer, en plus d'éclipsy, de rééchanger son classement de saison, en fonction de comment on se classe là-dessus. En plus de ça, en fonction de l'avancée du serveur, on va récupérer des petites récompenses. Ce n'est pas négligeable non plus. Voilà, jusqu'au niveau 100, où on va récupérer un dé. Alors, le fait de nous donner des pains à ce moment-là de la saison, je ne suis pas sûr que ce soit vachement utile, et même ça, c'est pareil. Ce n'est pas des trucs où on en a besoin de beaucoup en début de saison. En fin de saison, on aurait préféré que ces ressources-là soient converties en Draco Moëlle, qu'on garde d'une saison à l'autre, mais au moins il donne un peu de tout. Alors, comment affronter ce boss ? Déjà, chaque héros ne peut être déployé qu'une fois par jour dans le grincement des rouages, donc contre Mécator. On a 6 défis par jour. La difficulté augmente lorsque les PV du boss passent à 50%. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, au début, on s'est dit, bon, c'est dès qu'il passe à 50%, pour tous les autres, la difficulté augmente. Non. Heureusement, c'est la journée où il passe à 50%. Le lendemain, la difficulté augmente pour tout le monde. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et donc, du coup, ce qui est un peu plus fair play, et pas ceux qui vont se lever le plus tôt pour défaire leur combat, des grisiers de serveurs qui auront cet avantage. Alors, la phase de clôture commencera le lendemain de la défaite du boss. Bien sûr, si le boss meurt, tout le monde aura le temps quand même de faire ses attaques pour toujours avoir le plus de fair play possible. Les informations maintenant. Le Mécator subit 90% de dégâts de moins, après avoir subi plus de 200 millions de points de dégâts au cours d'un combat. Donc déjà, ça, il faut le savoir. Donc, pour les teams free-to-play, clairement, ça ne vous impacte pas. Les meilleurs teams free-to-play que j'ai vus, là, peuvent monter à 180 millions, 170 millions, je crois. 100% free-to-play, ce qui est déjà énorme, on ne va pas se le cacher. 200 millions, ça a demandé forcément beaucoup de légendaires, etc. Et du coup, une fois que vous passez à 200 millions, le combat devient extrêmement plus complexe, ce qui évite que les gens puissent monter à des sommes stratosphériques de dégâts. L'ennemi a 300 de résistance, donc il nous faudra 320 de précision pour affliger tous nos effets de malus et effets de contrôle. Ça, c'est très important parce que vous allez voir, le boss tourne autour des malus et des effets de contrôle. Le premier sort, 6 secondes de recharge comme tous ces temps de CD, si je ne me trompe pas. Tire des missiles sur les ennemis, infligeant des dégâts de feu 3 fois, puis invoque 6 projectiles de cristal magique sur le côté droit du terrain. Alors, si vous avez vos personnages côté droit, vos personnages vont tout simplement se décaler. Voilà, c'est tout. Donc, pensez, préférez directement à vous orienter côté gauche. Voir, si vous avez des persos mêlés qui ont des A.O.E. autour d'eux, eux par contre les mettent côté droit parce que du coup, comme ça, ils vont pouvoir toucher ces petits cristaux en plus, ces projectiles en plus. Voilà, tout simplement. Les dégâts et les malus appliqués aux projectiles sont aussi appliqués à Mécator. Donc ça, c'est génial puisque du coup, il va prendre tous les malus que vous devriez appliquer. Tandis que le projectile hérite également de faux pas de Mécator. Donc, le faux pas, on verra par la suite ce qu'il en est. Une fois que le projectile a atteint un point de vie, il obtient noyau endommagé. Le projectile tire des lasers à intervalles définis et infligeant des dégâts aux ennemis sur la même ligne. Donc, voilà. Essayez de, du coup, voir ceux qui arrivent à mourir plus vite que les autres. Comme ça, ça permettrait de vous mettre sur les bonnes lignes pour prendre un peu moins de dégâts. C'est un petit tip, c'est en plus. En plus de faire des dégâts sur la même ligne, ils appliquent pénalité de vitesse de recharge sur les cibles si le projectile n'est pas touché par noyau endommagé. Donc, c'est ça, un noyau endommagé, ça désactive cette pénalité de vitesse de recharge, ce qui est toujours bon à ne pas prendre. Deuxième spell, inflige des dégâts de feu deux fois. Troisième spell, inflige des dégâts de feu à tous les ennemis. On voit tous les sorts sont full map, donc il n'y a pas de placement particulier ou de tank nécessaire, d'ailleurs, vous allez le voir. Le quatrième spell, pareil, full map, libère une attaque balayant le terrain de gauche à droite. Chaque coup, inflige des dégâts de feu et réduit les dégâts suivants de la compétence de 10%. Notez bien, de gauche à droite. Et à chaque fois, on va réduire les dégâts suivants de la compétence de 10%. Donc, les personnages les plus fragiles, plus vers la droite que vers la gauche. Voilà, donc il y a un peu quand même de stratégie de placement à avoir, on ne va pas se le cacher. Ensuite, bombardement ravageur, libère une attaque balayant le terrain de gauche à droite, etc. C'est ce que je viens de vous présenter. Après une courte charge, autre sort, libère un rayon à haute énergie infligeant des dégâts de feu à tous les ennemis. 5 fois, voilà. Donc, je n'ai pas trouvé l'intérêt pour le monde qui multi-hit. Je ne crois pas qu'il y ait de perso qui fasse des choses autour de ça. Mais bon, ce qui est intéressant par contre, c'est que c'est à nouveau des dégâts de feu. Donc, si vous avez Journe, son passif va proquer sur tous les dégâts que va faire le boss. Et enfin, pour chaque malus subi par le héros, il va obtenir un cumul de faux pas pour une durée illimitée. Et le faux pas, comme je vous l'ai expliqué, ça augmente les dégâts subis de 10%. Donc, ça marche à la fois sur les projectiles et à la fois sur le boss. Il faut le savoir que le faux pas, donc qui augmente les dégâts subis de 10%, va scale avec tous les debuffs. Donc, poison, brûlure, gel, break dev, break attaque, anti-hill, etc. Tous ces malus vont lui augmenter, donc augmenter le faux pas. Et les niveaux comptent aussi, c'est-à-dire que quand j'ai apposé un break attaque 1, ça va compter 1. Si j'applique un break attaque 2, ça va rajouter un deuxième. Voilà. Alors, bien sûr, si vous avez un break attaque 2 d'actif et que vous essayez d'appliquer un break attaque 1, vous n'avez pas écrasé le break attaque 2, ce qui est normal puisque l'autre a la plus haute valeur. Donc, il ne comptera pas dans le faux pas. Donc, faites attention. Des fois, il faut peut-être jouer un peu de manuel pour appliquer d'abord le niveau 1 et puis après le niveau 2. Et puis, une fois que c'est appliqué sur les 5 premières secondes ou 10 premières secondes du combat, le faux pas reste tout le reste du temps. Tout ce qui va être stackable, donc poison, brûlure, ne va pas compter comme plusieurs faux pas. Donc, ça ne va compter que pour 1. Voilà. Donc, au pire, il y a à manuel, on va dire, les 5 premières secondes, 10 premières secondes, pour en tout cas sur cette partie de faux pas. Ensuite, ça, c'était un petit passif au début, je n'avais pas pris ça en compte, mais c'est assez énorme puisque le boss devient immunisé à tous les effets de contrôle et de réduction d'ultime. Jusque-là, logique. Sauf que lorsqu'il est touché par Charmé, Peur ou Cécité, le héros obtient un cumul de transmission contre carré pendant 10 secondes. Et donc, pendant 10 secondes, il réduit tous les dégâts qu'il va infliger de 30%. Et pour ça, je vous dis que vous n'avez pas spécialement besoin de tank, c'est parce qu'il va toucher toute la map. Et si vous avez du Charmé, de la Peur ou de la Cécité dans votre équipe, du coup, le boss ne va quasiment plus faire de dégâts. Et ça, c'est complètement insane. On ne va pas se le cacher que je suis même en train de re-réfléchir à changer les teams. Là, je suis encore en plein Theorycraft, mais je voulais vous faire cette vidéo pour, du coup, vous aider à vous aussi à progresser. Mais voilà, essayer d'avoir un personnage qui fait ça de temps en temps, voir s'il fait ça sur un skill de bataille, ça serait vachement, vachement sympa puisque ça permettrait d'être quasiment sur un skill de bataille. Le skill de bataille, c'est souvent 10 secondes de CD et donc, du coup, ça fait 30% de dégâts subis en moins. Voilà, pour ça, après, je crois qu'il a un dernier passif qui fait qu'il, comme tous les boss, en fait, là, ça s'appelle Surchauffe, obtient un cumul permanent de surchauffe chaque fois qu'une compétence est lancée. Quand le héros est sous l'effet de surchauffe, attaque tous les ennemis toutes les 10 secondes, chaque cumul de surchauffe infligeant des dégâts de feu. Voilà, et donc, forcément, plus ça va, plus c'est ce spell-là qui va nous faire énormément, énormément de dégâts. Ce qu'il faut savoir lors du combat, je vais vous lancer cette team-là, c'est la dernière que je suis en train de tester, c'est que vous avez tous les bonus de votre guilde qui sont appliqués dans l'outre-tombe. Donc, attaque, PV, augmenter, précision, résistance, vitesse d'attaque, etc. Donc, 40 de précision ici, potentiellement ici, 50 de précision. Donc, vous avez déjà 90 de précision sur les 320 nécessaires. Donc, il ne vous fera plus que 230 de précision pour appliquer tous vos malus et effets de contrôle sans être résisté, enfin, en n'ayant que 3% de chance d'être résisté. Voilà. Alors, l'équipe que je joue, c'est celle-ci. Je suis en train de me dire, je vais peut-être essayer de changer ça comme ça. Alors, lui, pas de problème qu'il soit ici. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il faut qu'il donne son passif à mon bonhomme devant là. Parce que comme ça, il va tenir jusqu'au bout. Et puis après, il peut se déplacer. Ça m'est égal. D'ailleurs, s'il vient se déplacer ici, tant mieux. Parce qu'il trancera beaucoup plus que mes DPS. C'est pour ça que mes DPS, je les mets sur la ligne principale pour qu'il soit le plus loin vers la droite, mais sans être au niveau des petits projectiles qui vont apparaître ici. Et puis, lui, je le mets là parce que tout simplement, son skill 2 va faire des dégâts sur cette zone-là. Et donc, avec son skill 2 bataille, il va pouvoir toucher jusqu'à... Enfin, 3 des petits projectiles. C'est toujours ça de pris. On ne va pas se le cacher. Il faut maximiser les AOE dans ce boss. Petite autre chose, d'ailleurs, que je n'ai pas précisé. Normalement, si votre serveur a clear à 100%, vous allez avoir les bonus d'outre-tombe. Normalement, on avait... Ah si, pardon, ils sont là. On va avoir la tour de l'ingénierie qui va faire que 30% des dégâts subis par les héros alliés sont convertis en boucliers. Donc ça, ça peut être intéressant si vous jouez un Adolphus puisqu'il va pouvoir soigner avec son ulti. Les héros alliés infligent 30% de dégâts de zone supplémentaires pendant 10 secondes. Cette compétence s'active seulement une fois toutes les 0 seconde. Donc, je pense qu'il y a clairement un petit raté ici sur le timer. Ça a été demandé, mais on n'a pas eu de retour côté CC. En tout cas, je n'ai pas vu les retours. Et recharge continue. Les héros alliés obtiennent 15% de bonus d'attaque cumulable pendant 10 secondes lorsqu'ils infligent des dégâts aux ennemis. Cet effet ne peut être survenir qu'une fois toutes les 15 secondes. par ennemis. Voilà. Donc, du coup, ça vous permet d'être quand même assez souvent sous buff attaque. On ne va pas se le cacher. Alors, sur les équipes, je vous ai parlé un peu du positionnement. Voilà. Donc, les DPS de côté, les mêlées. Si vous avez plusieurs mêlées, tant mieux puisqu'ils ne seront pas sur la ligne des projectiles qui vont venir proc' ici. Et du coup, sur ces six cases-là, pas trop de persos puisqu'en tout cas, ils vont être décalés après sur le côté. Vous voyez, sur l'équipe, j'ai des timers. Alors, les timers, il va falloir les faire de cette manière-là. C'est-à-dire que vous avez deux choix. Soit votre personnage et skill-up. Et à ce moment-là, vous pouvez vous permettre d'avoir un timer 12 et 30. Pourquoi 30 ? Parce que, tout simplement, c'est le cycle complet du boss. 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. Voilà. 5 fois 6, 30. Donc, voilà. Ce qui nous fait qu'un cycle complet, c'est 30 secondes. Si vous n'avez pas un perso skill-up, rien de grave. Au lieu de mettre 12 secondes, vous mettez 42. 42, vous allez juste attendre un cycle de plus pour lancer vos ultimates. Et donc là, pas besoin d'avoir de perso skill-up pour avoir des réductions de CD. Vous allez perdre un tout petit peu de dégâts. Mais clairement, je pense que vous allez quand même très bien vous en sortir. Sur lui, je sais qu'avec sa récupération de CD, je peux le descendre à 15. Il va lancer son ulti. Tous les 15, ça me permet d'avoir un peu plus souvent d'ulti. Et puis, je lui ai mis un 7 qui permet de récupérer des dégâts quand il utilise ses spells. Donc, ça me permet de garder ses buffs un peu plus souvent. Mais sinon, tous les autres, vous voyez, je suis à 30 puisque je n'ai pas assez de CDR pour descendre à 15 secondes. Et le healer, il heal dès qu'il peut. Clairement, c'est ce que je m'en suis rendu compte. Alors, il faut avoir. Je suis encore, comme je vous dis, en test. Voilà, pour tout ça. Donc, dites-moi si vous voulez que je vous présente toutes les teams. Là, je voulais vraiment vous présenter la stratégie. Là, je suis en train de récupérer à nouveau avec Corrupt qui est en train de me fournir, du coup, toutes ces teams et les dégâts qu'il peut faire. Je vais essayer de faire le premier jour, moi, monter toutes mes équipes et vous sortir une deuxième vidéo dans laquelle je vous présenterai toutes ces équipes-là. Alors, forcément, ça va avoir du légendaire, etc. Mais c'est pour essayer de vous donner une idée. Mais en tout cas, voilà. Là, je vous ai déjà un peu donné toutes les pistes. Un soigneur, un débuffeur et trois DPS. C'est à peu près, en tout cas, ce qu'on va retrouver dans les teams qui font le plus de dégâts. Les tanks ne sont pas forcément nécessaires, sauf si votre tank peut être considéré comme un débuffeur. On a vu, débuffeur, ça va être plein de malus et potentiellement du contrôle. Donc, c'est pour ça que là, je suis en train de me dire que je vais peut-être changer lui pour mettre quelqu'un d'autre qui apporterait break-attack et peut-être la peur. Il faudra que je vois comment je fais évoluer les choses. Sinon, en termes de stuff, vous voyez que je vais avec les deux. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, on peut avoir un stack supplémentaire de faux pas grâce à ça. Alors, du coup, je prends son ultimate à la main au début pour être sûr qu'il va l'envoyer sur le boss. Vous voyez, je récupère le deuxième stack et après, je le lance en auto. Et là, je suis à cinq stacks avec cette équipe. Le break-attack, le break-précision, la brûlure et mes deux break-deaf, ce qui fait bien mes cinq stacks. Voilà. Donc, du coup, je crois que je n'en ai pas oublié. Donc, c'est mes cinq malus que je peux poser. Ce qui fait que ça augmente quand même de 50% les dégâts subis par le boss. Ce n'est pas du tout négligeable. Vous le voyez. Alors là, pour le métaur, il ne s'est pas décalé. Mais vous allez voir qu'il va se décaler très rapidement. Hop. Il ne s'est pas décalé parce que j'ai tué la petite gemme assez rapidement. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure du combat, un taurin va finir par bouger, tout simplement. Voilà. C'est comme ça. C'est parce que, du coup, il y a deux entités sur la même case, tout simplement. D'ailleurs, pourquoi privilégier les dégâts ? Tous les dégâts subis par les projectiles sont reportés sur le boss. Donc, forcément, si vous lancez un sort mono-cible qui tape à 800, vous allez faire 800% de dégâts sur une cible. Si vous tapez avec un sort Aoe qui va toucher, du coup, ne serait-ce que quatre cibles, du coup, avec un ratio de 400%, on est largement au-dessus des dégâts mono-cible. Donc, c'est pour ça qu'il faut privilégier clairement les dégâts Aoe. Et puis, il fallait s'en douter, j'ai envie de dire, on a la brûlure en feu qui est Aoe, c'est la mécanique de saison. On a l'électro-cute en foudre qui est en Aoe, c'est la mécanique de saison. On a juste la glace qui, du coup, fait d'énormes dégâts mono-cible. Et au final, quand on voit les équipes-là, elles arrivent quand même à s'en sortir autour de 120, 140 millions. Les teams GEL, je crois, peuvent monter encore plus haut autour du GEL et de l'Aoe, du coup. Donc, voilà un peu comment les choses se passent. Je vous propose qu'on s'arrête là. Ça ne sert à rien de vous montrer la fin du run. Pour information, cette équipe, elle tourne autour de 200 millions et 220 millions en fonction des critiques ratées, en fonction, voilà, de... principalement des critiques ratées. On ne va pas se le cacher puisque normalement, ils ont tous capé en précision et puis forcément du 3% de résistance et puis les breakdéf qui ne sont pas à 100% aussi avec les artefacts. Donc, tout ça fait qu'il y a un peu d'aléatoire, mais j'arrive là des 200 millions. Ça me suffit. Et donc, je vais bosser d'autres équipes pour toutes vous les présenter demain ainsi que les équipes que j'aurais pu récupérer de la Commu avec l'aval, bien sûr, de ceux qui l'ont trouvé. Alors, d'ailleurs, petit dédicace spéciale à Thiram qui est celui qui a partagé à la Commu cette équipe qui, je crois, lui... Alors, avec Kalf à la place du petit gobelin, bien sûr, ce qui fait qu'il monte à 280, 290 millions de dégâts. avec cette honte légendaire, légendaire que je n'ai pas. Donc, on prend un personnage rare qui le remplace et qui me permet quand même d'atteindre les 200 millions avec. Donc, c'est tant mieux. Voilà, voilà. Comme vous avez vu, Thorin s'est bien déplacé. Et donc, du coup, tout se passe comme prévu. Voilà. Bonne soirée à tous. Portez-vous bien. et à la prochaine fois. Salut ! Sous-titrage ST' 501